Alléluia, let us pray Notre Père Séneste On te remercie On t'est louant On t'adorant Seigneur Merci pour ta présence Seigneur Jésus Christ Notre Père Seigneur, je me sens incapable même de parler Parce que ta présence est ici Je te remercie On t'a remercie abondamment Merci Père Céleste Nous n'avons rien fait de spécial Oh Seigneur, mais tu es là Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Christ Béni soit ton nom pour cela Que tu sois avec nous, que tu nous couvres Et que tu viennes nous parler Seigneur Et que tu puisses nous encourager Seigneur Prenons cette occasion ici Seigneur De se souvenir de la maman de la Sœur Annie Qui est en souffrance Père Et Seigneur nous la remettons en tes saintes mains C'est toi les grands médecins Tu as envoyé ta parole Et tu nous guéris Seigneur Jésus Christ Et nous prions Elle est peut-être loin de nous Mais ta main n'est pas courte pour guérir Oh Seigneur, touche-la là où elle est Et que tu la touches Père Là où elle est en souffrance Père Touche-la Seigneur Et guéris-la Seigneur Laisse que la voix de la victoire puisse être entendue Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Et nous prions Et toute autre personne ici Seigneur Qui sont en train d'écouter Et ils s'attendent à ces l'âme Je leur remets en tes saintes mains Père Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur corps Père Nous prions pour la guérison Seigneur Toi tu as envoyé la nourriture pour tes enfants Alors nous les réclamons au nom de Jésus Et nous prions que ta main puisse agir Père Et que les diables soient vaincus Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Et Seigneur je m'en donne aussi à toi Et mon frère aussi Ruben ici présent Père Et nous tous nous remettons à toi comme des simples objets Et comme nous parlons ta parole à tes enfants Père Je prie Seigneur Jésus Christ Que cela ne soit pas nous Que ce soit toi qui parle Père Fermez nos bouches là où nous sommes censés la fermer Et ouvrez la Seigneur pour parler de ta parole Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Amen Alléluia Alléluia Vous pouvez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus Christ Et nous sommes si contents de vous voir l'église ce matin Alex 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 Tout le monde Content de voir Paul Et il n'était pas là pour beaucoup de jours Mais on était en train de prier pour lui Je suis content de voir le frère Maranatha Que Dieu te bénisse richement Content de vous voir Frère Ben content de te voir encore Et Jérémy Il a dit je suis là Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Vous êtes tous les bienvenus au nom du Seigneur Jésus Christ Le frère Lévi a pris la liberté de prier le Seigneur Et j'aime cela Il ne doit pas s'embêter pour moi J'aime les gens qui adorent le Seigneur Alors j'ai aimé les services Il est venu ici Il est venu et il a fait ce que moi j'aurais voulu faire Et si je voulais quelque chose je l'aurais fait Alors je suis venu à une onction si adorable, si douce Et j'aime cela Vous savez Vous ne pouvez pas comprendre un homme si gros comme moi Il peut venir ici et commencer à tourniquer et tout ça Ça fait longtemps que je n'ai pas allé faire le sport ou la gymnastique Mais j'ai été dans cette présence beaucoup de fois Et je sais Quand il descend Et c'est tellement bon d'être dans cette présence Alors à ce moment Je perds le contrôle que je pèse gros Je pèse beaucoup Alors je sais ce que cela fait Si je dis que je suis là Et je sais exactement de quoi je parle J'étais en train de lire quelque chose dans le site de Branham Tabernak Et Frère Billy Paul a dit quelque chose Il a dit La première fois que l'ange du Seigneur l'avait visité personnellement Il était avec Frère Branham dans la salle Alors Billy Paul a demandé Est-ce que je peux voir l'ange de l'éternel Alors son père a demandé à l'ange du Seigneur Est-ce que mon fils peut te voir Et l'ange du Seigneur a accepté Alors Billy Paul se sent ouvert Et il a vu ces puissants anges Ces ténants là dans la salle Et Billy Paul a dit Depuis ces jours là Si je suis dans un service avec mon père Je n'attendais pas que mon père dise que l'ange est là Il a dit Je savais le reconnaître quand il était là Amen Béni soit le nom du Seigneur Et cet endroit Cette place C'est ouvert Il est accessible Pour toute personne Cet endroit Est ouvert Pour toute personne Si c'est le mot Tu le veux Amen Si tu venais à Ouké Si tu venais comme un chef A cet endroit Et je te dis Tu auras un temps difficile Pour que tu puisses entrer A cet endroit là Alléluia Quand tu viens là Abandonne-toi simplement à lui Béni soit le nom du Seigneur Maintenant J'étais en train de parler de ce titre ici La fondation de l'adoration et de l'abandon Le fondation de donner l'offrande dans l'adoration Béni soit le nom du Seigneur Le frère me demandait Mais qu'est-ce qui est arrivé Avec ton grand titre Je lui dis Mais je vais seulement prêcher de cette façon Et je suis content de te voir Que tu es là Pour entendre la continuité Parce qu'il se souvient de cette question Est-ce qu'il y a une raison Pourquoi donner est-ce partie de la worship Est-ce que Comment dirais-je Il y a une raison de donner Qui soit une partie de l'adoration Pourquoi nous donnons Est-ce que c'est important Est-ce que c'est nécessaire Qui a dit que nous devons donner Alors j'avais un titre Qui est intitulé Les tests de la richesse Alors je vois que Nous sommes en train De parler de la partie 59 Et je ne suis même pas encore là Ou je n'ai pas encore fini Si Satan désire De détruire ta richesse Ou alors tu es détruit Pendant que toi Tu utilises la richesse Alors la richesse est très importante Pour les chrétiens Si tu peux seulement Enlever les tests Parce que ça me dérange Si tu ne peux pas Tant mieux Ok Ok C'est bon alors Alors dans les livres de Marc 12 Jésus était assis en face Là où les offrandes étaient mis Et alors il a regardé la foule Qui mettait de l'argent Dans les temples Et beaucoup de riches personnes Ont amené beaucoup d'argent Mais une pauvre dame est venue Et elle a mis juste deux pièces d'argent C'était tellement quelques centimes Alors appellant ses disciples à lui Jésus dit En vérité je vous l'ai dit Cette pauvre veuve a mis beaucoup plus Dans les trésors de Dieu Que tous les autres Tous ils ont donné leur richesse Mais elle Mais elle Elle a tout donné Bien qu'étant pauvre Elle a donné tout Tout ce qu'elle avait pour survivre avec Alors vous pouvez utiliser cette écriture Pour prendre de l'argent auprès des gens Ou alors tu peux utiliser cette écriture Pour donner de l'argent aux gens Béni soit les noms du Seigneur Je vais utiliser cette écriture Pour donner de l'argent aux gens Je vais utiliser cette écriture Pour donner de la richesse aux enfants des dieux Je crois que c'était Paul qui a dit aux Corinthiens Nous demeurent pauvres mais nous faisons en sorte que les autres puissent s'enrichir Béni soit les noms du Seigneur Et je crois qu'à travers les ministres nous devons vivre cette sorte de vie Quand Dieu bénira les gens qui croient à ceux qui ont prêché Il va les bénir abondamment et ils vont se sentir comme Paul Dieu vous bénisse Mais nous les ministres on continue d'endurer et de souffrir C'est de ça que Paul parlait dans les livres des Corinthiens Il a dit les souffrances et les endurances de son ministère Cela a été fait de sorte que les enfants de Dieu puissent être bénis Alors Paul était déverré Alors même pendant qu'il enrichissait les autres Béni soit les noms du Seigneur Un prêcheur ou un enseignant il n'est jamais jaloux Parce qu'un jour un de ses élèves est devenu le premier ministre Béni soit les noms du Seigneur C'est moi qui avais enseigné à cet enfant comment parler l'anglais Je l'ai enseigné les mathématiques Même les sciences Mais maintenant il est le premier ministre du Canada Il est plus puissant, plus autoritaire que moi Cela ne fera pas que l'enseignant devienne jaloux de son élève Même si l'enseignant demeure pauvre Il dira je t'ai fait devenir riche Et vous devez réaliser Comme serviteur de Dieu Et je parle aussi de vous autres serviteurs de Dieu Tu es censé donner Pour voir Tu ne peux pas voir Jusqu'à ce que tu aies donné Et les vendredis nous avons parlé de donner son cœur Mais je continue sous l'inspiration Mais avec un autre sujet dedans Qu'est-ce qui était la chose étrange ou particulière au sujet des données Il y a quelque chose au sujet de cette écriture Mais Dieu a fait en sorte que cela soit écrit Il n'était pas question au sujet de combien d'argent elle avait donné Ce n'était pas une déclaration sociale Jésus ne l'a pas dit pour qu'elle voie qu'elle était pauvre Ce n'est pas ce que Dieu voulait que nous voyions Je vais dire quelque chose au sujet de cela ce matin La chose particulière au sujet de cette histoire Que lui il savait Qui savait les histoires de tous les mondes là dans l'église ces jours-là Il y avait quelqu'un dans le service dans cette réunion qui connaissait les choses Les dieux du ciel étaient assis dans l'église Il ne l'a pas vu là quand le ministre était en train de préparer son service Il était justement assis là dans l'église là où on donnait l'offrande Parce qu'il voulait enseigner à ses disciples Et la chose particulière à ses sujets Il connaissait l'histoire de tout un chacun qui venait pour donner l'offrande Alors il pouvait raconter leur histoire Laissez-moi dire ceci Il y a une histoire derrière quand tu donnes Pourquoi tu aimes le Seigneur comme tu l'aimes Il y a une histoire derrière cela La façon que tu donnes ta vie à Dieu Il y a une histoire derrière Souvenez-vous de cette femme qui était venue prier ou plairer à ses pieds Et d'autres gens s'est moqués Comment il pouvait permettre qu'une prostituée vienne baiser et adorer sous ses pieds Et Jésus a regardé à Simeon Il lui a dit Toi tu es un homme riche Tu es un homme d'affaires Celui à qui il a été beaucoup donné Et il donne aussi beaucoup Celui à qui on a beaucoup parlé Il aime Dieu aussi autant Donc il y a une histoire Quand tu donnes Que ce soit l'argent Que ce soit ton talent Que ce soit quoi que ce soit La façon que tu donnes ta vie à Dieu Ça dit l'histoire qu'il y a derrière ta vie Et alors il y a quelqu'un qui connait cette histoire Et il est Jéhovah Il connait l'histoire derrière ta façon de donner Laissez-moi dire ceci Si Job au jour de sa gloire S'il était parti pour m'acheter un ensemble ou une veste Alors je marchais avec un milliardaire Il est en train de partir m'acheter un costume Ça c'est rien Et en ce qui concerne le pauvre Lazare Il n'avait rien à manger Il devait manger avec les chiens Alors il m'appelle Frère Sam Je vais t'acheter un ensemble Ça c'est l'histoire à raconter Avec Dieu Si Saul Avaient tué Goliath Les gens le disent Ils sont tous géants Ils sont tous géants Mais Dieu n'a pas envoyé un géant pour tuer un géant Il y a une histoire derrière ça Bénissois le nom du Seigneur Si Goliath avait tué un ours Personne n'allait s'en faire Mais quand David a tué un ours Il était maintenant autorisé de tuer un géant Bénissois le nom du Seigneur Il y a une histoire derrière ta façon de donner Et Dieu connaissait cela Et si Jésus avait marché sur l'eau Ils vont dire mais c'est Thor Mais il est puissant Mais si Pierre marche sur l'eau Ah mais non ça c'est de la sorcellerie Ça c'est de la sorcellerie Un de mes amis La seule personne que je connais Qui est marché sur l'eau Il a 80 ans aujourd'hui Un jour Dieu l'a envoyé pour aller évangéliser au-delà des eaux Et la rivière avait débordé Et ils étaient très pauvres Il a dit Seigneur Je ne sais pas comment je vais le faire Pour aller parler ta parole Ça c'était la route la plus courte Mais il y avait l'inondation La seule façon d'y aller maintenant C'était d'avoir l'argent Et puis prendre un moyen Pour aller un peu plus loin Et on n'avait pas l'argent Et il m'a dit Dieu lui a dit Que tu devais aller là-bas Les lendemains Alors quand l'église est venue Dans sa maison Pour adorer Et il a dit à l'église Dieu m'a dit Que nous devons y aller Et tout le monde disait Mais comment on ferait nous Et il a dit Le Seigneur m'a dit Qu'on doit passer par la rivière Et sa propre femme Lui a dit N'essayerais-tu pas Devenir fou Alors Sa femme lui a dit Mon mari J'étais toujours dit Que quelquefois Ta tête là Il y a quelque chose Qui ne va pas Mais si les enfants D'autrui Et les femmes D'autrui Mouraient dans la rivière Qu'est-ce que tu feras Il a dit Dieu prendra soin De ces l'âge Alors il a dit Allons-y Grew cold feet Donc toutes les guillemises Ils avaient peur Ils avaient froid Dans les pieds Donc la peur Ils avaient peur Et donc ils étaient D'autrui Mais ils étaient Marmoring Marmoring Donc ils étaient Derrière lui Les suivants Mais en train De trembler Au même moment Il s'est posé La question Mais le vieux Il est devenu fou Il est déçu Il commence à perdre La tête Parce qu'il devient vieux Et tous les villages S'étaient réveillés Et ils étaient En train de leur poser La question Mais personne Ne répondait Si ce n'est lui Alors il répondait Dieu nous a envoyés De traverser la rivière Pour aller prêter De l'autre Alors les gens disaient Serais-tu devenu fou Et il a gardé silence Vous savez Là où il y a la rivière Il y a toujours Une vallée Alors les gens Des villages ont commencé A répandre la rimeur Regardez les fous Ils vont mourir Alors les gens Sont sortis De l'air même Regardez les gens Les fous Qui vont mourir Dans les eaux Mais quand ils sont Arrivé dans la rivière Alors il s'est retourné Regardant les croyants Et leur dit Arrêtez d'avoir peur Pour savoir Que Dieu demeure Dieu Ma femme Venez Toi ma femme Si toi et moi Nous mourrons Il n'y a pas de soucis Et la femme Oui 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 Et il a pris la main De sa femme Et ils ont commencé A marcher sur les eaux Alléluia Et ils sont arrivés En sécurité De l'autre côté Et il a marché Encore Retournant Alléluia Il leur a posé La question Voulez-vous Alléluia Alors tout le monde Est dans la rivière Et tout le monde A passé la rivière Et les villageois Regardez cela Il a 80 ans aujourd'hui Sans un plan De la retraite Parce que Dieu Avait pris tout cela De côté Il avait un bon travail Et le diable S'est fâché Il n'aimait pas Le voir dans ces bureaux Parce qu'il n'aimait pas Que la corruption Passe par là Il était un trésorier Dans une gare Des trains Ça veut dire Que beaucoup d'argent Passait par lui Dans la ville Frontière Où j'ai été élevé Alors je connais l'histoire Alors les grands messieurs De la ville Là Vénant du siège De Nairobi Ils ont volé Quelques livres Comptables Alors ils ont envoyé Un auditeur Et ils ont dit Toi tu as volé L'argent Alors ils l'ont Enlevé du travail Comment il a connu L'histoire Dieu était descendu Il lui a donné une vision Et il a tout vu Qu'est-ce qui s'est passé Dieu était La seule source Ah ok ok Donc le travail Était la seule source De revenu pour lui Alors il a pleuré Il a pleuré Il a pleuré Il a dit Dieu Qu'est-ce qui est arrivé Et Dieu l'a montré Quand cela était arrivé Il était parti Enterrer son père C'est en ces moments Là qu'ils ont profité Dieu l'a montré La réunion Qui avait eu lieu Et qui était assis Dans la réunion Et qu'est-ce qu'ils avaient dit Mais Dieu lui a dit Je te donne La preuve Pas pour l'utiliser Au tribunal Amen Je te donne La preuve Je te donne Cette évidence Par la vision Non pas pour l'amener Au tribunal Et gagner le procès Et revenir au travail Je te l'ai montré Parce que tu me l'as demandé Mais tu fermes ta bouche C'est ma volonté Que tu perdes le travail Parce que j'ai un travail Pour toi Tu dois rentrer Là-bas au village Et ce temps De la vie C'est difficile Et ce temps De la vie C'était difficile Très dur Et un jour On était à l'église Et les pasteurs prêchés Et les frères Sittent Right there In the front bench Et il y avait Les frères Qui étaient assis Là au devant On était plus ou moins Dix dans ces petits groupes L'église était Toute petite comme ça Et jusque là Où les frères Cassandra Est assis Et il y avait Trois bancs Il y avait Quatre bancs Et ce n'était pas Comme ces jolis Sèches ici Et les prédicateurs Pouvaient presser Pendant trois heures Et nous On va prier Pendant deux heures Et il y avait Des gens Qui venaient Juste pour prier Juste devant la chair Vous allez Ah ok Il y avait Tellement de larmes Que c'est comme Si on a nettoyé L'église Mais il y avait Des larmes Musqueuses Donc Comment on appelle ça Encore Les mots m'échappent La morve La salive Et tout ça Et quand l'homme A marché sur les eaux Il y a une histoire Derrière Alléluia Il était assis là A l'église Praying Praying Pendant qu'il écoutait La prédication Il disait à Dieu Maintenant que j'ai perdu Mon travail Où est-ce que je vais Avoir l'argent J'ai perdu mon travail Où est-ce que je vais Trouver l'argent Et pendant qu'il était Assis là Dieu lui a donné Une vision A côté du prédicateur Il y avait L'argent Qui s'empilait Et ça s'empilait Ça gonflait Ça gonflait Ça gonflait Montant Jusque sur la toiture De l'église Donc il y avait L'argent Utilisé Au Kenya Venant d'ici Jusqu'un d'entre eux C'était Mille Argent du Kenya Et ça s'empilait Et Dieu lui a posé La question Toi Que veux-tu Tu veux de l'argent Ou tu veux mon travail Et le pasteur était En train de prêcher Et alors Dieu lui a posé La question Vais-tu l'argent Ou tu veux continuer A prêcher Je veux ta parole Seigneur Alors Dieu lui a dit Écoute la prédication Et l'argent est parti Cet homme A aujourd'hui 80 ans Il a la moitié Oh non J'ai la moitié De son âge Je nais que 40 ans Nous avons reçu Le Seigneur Presque au même moment Alors il y a une histoire Derrière Quand vous donnez Tu ne donnes pas Parce que tu as Tu donnes parce qu'il y a Une histoire Derrière Cette façon De donner Qui connait ton histoire Qui prend note Pendant que ton histoire Se déroule Dieu connait l'histoire Et Dieu Prend note De cette histoire Et il Prend note Quand tu donnes Et Dieu Le fait Pour une raison Que j'ai appelé Giving En donnant Vous prenez Part Pour Dieu Vous créez L'espace Pour Dieu Alléluia Est-ce que vous avez Envie De créer Un espace Pour Dieu Dans votre vie Give him Your life Sorry Give him Your life Donne lui Ta vie You want to Create room For God In your life Si tu veux Avoir De l'espace Pour Dieu Dans ta vie Give Yourself To him Donne toi Toi-même A lui I'm done preaching J'ai fini De prêcher Praise the name Of the Lord So the next Things I'm going To talk about Here are just Examples Of those words Alors la seule chose Que je vais maintenant Commencer à parler C'est l'exemple De ceux-là I want Just to emphasize On those words Je veux juste Insister sur ces mots Donner à Dieu Sacré De l'espace Pour vous Alors cette femme Quand elle a quitté Les temples Ce jour-là Elle ne savait pas Qu'est-ce qu'elle allait manger Parce qu'elle a donné Tout ce qu'elle avait Alors cette femme Quand elle a quitté Les temples Elle ne savait pas Qu'est-ce qu'elle allait manger Elle ne savait pas Qu'est-ce que serait demain Mais elle n'a pas réalisé Quelque chose Elle n'a pas réalisé Que le Dieu A qui elle avait donné Il était là En train de voir Ce qu'il s'est passé Béni soit le nom Du Seigneur Elle n'a pas réalisé Que Dieu était au temple Que Dieu était au temple Et ce jour-là C'était un jour de pression Parce que Dieu Était là physiquement Et Dieu a remarqué Ce qu'elle avait fait Et Dieu dit Je veux que vous tous Vous sachiez Je ne l'ai pas arrêté Je ne l'ai pas arrêté Je ne l'ai pas arrêté Je ne l'ai pas dit Que j'étais là à côté Mais Mes yeux étaient sur elle Mais mes yeux étaient sur elle Elle a créé de l'espace pour moi Dieu a trouvé un endroit Alléluia Et Même dans ces livres Dieu savait que cela s'est réécrit Dieu a créé de l'espace pour elle Elle a donné l'argent Qui n'était même pas digne Pour être dans les textes de la Bible Mais Elle lui a été donnée l'honneur Partout il y a 2000 ans Que la Bible a été prêchée Son témoignage Est lu Même si son nom n'est pas connu Mais nous le saurons Quand nous serons là-bas Béni soit le nom du Seigneur Parce qu'il y a une histoire Après avoir donné Dieu te voit quand tu marches sur tes pieds Quand je vous vois traîner les pieds Je sais qu'il y a une histoire Dieu le sait Amen Dieu connait Dieu connait Dieu connait l'histoire Amen Merci pour être libre Il faut poser des questions quand tu ne comprends pas béni soit le nom du Seigneur dans le livre de Genèse 12 verset 1 Dieu a dit à Abraham quitte ton pays et tes gens ou ton peuple laisse la famille de ton père et va à un pays que je vais te montrer j'ai souligné cela que je vais te montrer il n'a pas dit je vais te donner je veux que vous compreniez cela Dieu a dit quitte et part c'est un voyage c'est un voyage touristique comme toi tu es venu voir le pays tu n'es pas venu avec l'argent pour acheter des terrains mais tu es venu visiter alors Dieu lui a dit je vais te montrer quelques endroits je ne te les donne pas mais je veux que tu abandonnes tout ce que tu as et et part et je vais te montrer Dieu lui disait et Dieu lui disait je veux que tu abandones et alors je vais te montrer je vous dis tu ne peux pas voir jusqu'à ce que tu aies donné les gens disent je vais à l'église tu vas avoir une relation avec Dieu mais je ne le vois pas mais j'ai essayé mais je n'ai pas vu pourquoi tu ne le vois pas parce que toi tu ne donnes pas parce que si tu donnes tu vas voir si tu donnes ton coeur à Dieu tu vas voir et il a dit Abraham si tu pars tu vas voir il n'a pas dit je vais te donner alors je me suis dit Seigneur est-ce que j'ai mal lu l'écriture ou quoi alors j'ai cherché dans la bonne nouvelle la Bible et là-bas il a dit les pays que je vais te montrer ou la terre que je vais te montrer et je suis allé à la tradition de King James Rojac et la version des croyants et là-bas il a dit je vais te montrer et Dieu n'a jamais parlé de lui donner la terre jusqu'à ce qu'il soit là-bas maintenant écoutez à ce qu'il dit comme tu pars je veux que tu saches je serai dans cette grande nation avec toi je vais te construire je vais te bénir je ferai ton nom grand et les gens utiliseront ton nom pour bénir les autres et je vais bénir ceux qui te bénissent je vais maudire ceux qui te maudissent alors je vais t'utiliser pour bénir tous les gens de la terre alors Abraham est parti et il avait 75 ans alors si toi qui es assis là tu as moins de 60 ans tu te dis non je suis pris assez fort pour servir Dieu alors je ne sais plus il avait 75 ans c'est en ce moment là qu'il a commencé à servir Dieu si toi tu es déjà fatigué et tu as 20 ans tu es censé mourir déjà ça fait 15 ans je te dis si tu es déjà fatigué à 35 ans ça veut dire que tu es déjà enterré ça fait longtemps mais qu'est-ce que tu feras quand tu auras 75 ans qu'est-ce que tu feras quand tu auras 75 ans qu'est-ce que tu feras tu à 75 ans qu'est-ce que tu feras à 75 ans et qu'est-ce que tu feras quand tu auras 80 ans souvenez-vous de Caleb il avait 80 ans il a dit à Joshua Moses m'avait promis cette montagne et Moïse m'avait promis cette montagne donne-moi ma montagne et Joshua et Joshua il a dit attends Caleb toi tu es vieux alors Caleb lui a montré ses muscles il a dit Joshua ne regarde pas mes chevaux blancs j'ai encore la force de combat à moi et il avait 80 ans j'ai la force du combat à moi et j'ai toujours prié je dis Dieu si tu me fais vivre aussi vieux à 80 ans par exemple ne me laisse pas devenir un prédicateur inutile laisse-moi que je sois si profond en toi que je viendrai à la chair et alors ta puissance découlera laisse-moi être ancré à ton travail que tu me raconteras dans la nuit et tu me diras voici la prédication que tu prêches c'est ce que je veux quand j'aurai 80 ans parce que qu'est-ce que cela signifie au sujet de mes choix qu'est-ce que tu comprends avoir la maturité en Dieu ça veut dire que tu dois arriver à un niveau où tu es à la maturité alors comme tu atteins la maturité tu sais exactement ce que tu dois faire quand tu as reçu ton diplôme de doctorat comme un surgien tu es censé partir dans la salle d'opération avec d'autres surgiens parce que personne ne croit encore tu n'as pas d'expérience ils doivent t'observer comment tu fais mais pendant que tu grandis et tu as pris beaucoup d'années dans la salle d'opération et alors il viendra un temps où on va te laisser aller seul et tu n'auras pas besoin de la supervision parce que tu es devenu tu as atteint la maturité et tu as maîtrisé la chose béni soit le nom du Seigneur et pendant qu'il quittait il a pris sa femme il a pris son neveu l'hôte et ils ont commencé le voyage alors ils ont traversé le pays et le pays des Canans mais la Bible dit le Seigneur est à Paris Abraham a dit je vais donner cette terre à tes descendants tu as donné tu as sémé maintenant tu peux posséder béni soit le nom du Seigneur Abraham quand je t'avais dit de quitter c'était une façon de te demander de donner pour que je puisse avoir de l'espace de donner en retour parce que quand tu prends tu mets à côté tu crées de l'espace alors Dieu va chercher à remplir cet espace vide quand nous refusons nous même les choses du monde nous créons de l'espace pour Dieu alors quand Dieu voit cet espace vide alors Dieu s'est dit j'ai de l'espace pour aller vivre tu ne vois pas parce que tu n'as pas encore donné Alléluia béni soit le nom du Seigneur ça c'est chacun de nous certains d'entre nous nous battons pour servir le Seigneur nous nous battons pour servir je veux que tu saches c'est un principe tellement simple tu n'as pas besoin d'un enseignant pour t'enseigner de dire comment ça fonctionne juste donne Oh Seigneur je te donne mon cœur je te donne mon âme béni soit le nom du Seigneur et là-bas pendant que vous chantiez ici moi je t'ai en train de dire merci Seigneur Seigneur je te donne mon cœur je te donne mon âme je me donne moi-même à toi Oh Seigneur fais cela et dites-moi après si tu n'as pas vu Dieu je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est donné lui-même ou qui a donné un sacrifice à Dieu sans qu'il voie Dieu en retour faire quelque chose Alléluia Abraham built an altar Abraham built an altar il avait construit un hôtel après que Dieu lui ait donné la terre personne ne peut construire un hôtel until he saw until he saw he never built an altar until he saw altar c'est l'auteur exactement doc vous avez entendu béni soit le nom du Seigneur in hebrews chapter 11 dans hebrews 11 8 if we read genesis chapter 12 wrongly si nous avons mal lu genèse then paul read it wrongly alors paul alors paul l'a lu mal alors je dois faire en sorte que je l'ai bien lu alors je vois que paul aussi l'a dit alors dans le livre d'hebreu paul a dit par la foi Abraham quand il avait été appelé d'aller dehors à un endroit qui devait recevoir après avoir reçu l'héritage alors paul confirme quand il est parti qu'il ne cherchait pas l'étude de propriété certains parmi nous nous voulons cela rapidement Dieu n'est pas ton travailleur si on t'utilise dans ces pays ils commencent à t'épayer après deux semaines alors les gens veulent avoir une relation avec Dieu qui vont commencer à être payés rapidement ça a pris 80 ans avant que Abraham ait reçu n'est-ce pas les paiements et tout avant de recevoir les premiers salaires de Dieu et ça a pris 80 ans c'était Moïse quand Dieu est venu donner à Moïse les contrats là-bas au bousson Adam quand Moïse a quitté cet endroit je voudrais bien lui poser la question dis-moi comment tu t'es senté ou comment était ton visage quand il partait lui en tant qu'un seul pour envahir l'Egypte j'imagine seulement que son visage était peut-être fermé et il était très concentré peut-être il arrivait quelque part et il prenait son bâton il tapait je vais montrer un Seigneur à ces Égyptiens au nom du Seigneur comment ah c'était seulement une façon pour lui de recevoir les premiers salaires et c'est là à cause de l'anxion du Seigneur qui était sur lui parce qu'il attendait pour longtemps et maintenant il avait l'anxion sur lui et même en lui ah je vais vous dire vraiment je me suis battu avec ces sermons mais Dieu est bon je sais quand je me bats alors Abraham avec la vie des données il a quitté les pays il a laissé les gens ses propres gens il a abandonné la famille de son père tout ça c'était une façon de donner à Dieu l'amour qu'il avait avec ses gens son peuple donc il devait donner n'est-ce plus l'avoir donner veut dire perdre quelque chose sommes-nous ensemble tu aimes tes parents qui sont non-croyants tu aimes tes amis qui sont non-croyants je n'ai pas un problème pour ça la seule chose que je te dis tu verras moins des dieux tu verras de moins en moins Dieu nous laissons nous laissons ces choses parce que nous voulons plus de Dieu alors Abraham pendant qu'il marchait après avoir abandonné son père il a marché avec l'autre et ils sont arrivés à une distance et encore il doit se séparer avec l'autre et la Bible dit un jour il y avait un problème dans la famille les bergers s'est battés alors Abraham a appelé l'autre il a dit Dieu nous a beaucoup bénis mais nos bergers s'est battent nos serviteurs s'est battent ne laissons pas ceci devenir comme un problème pour nous alors si toi tu vas à l'ouest moi je verrai je partirai tu vas au nord moi je descends au sud et l'autre a préféré d'aller vers Sodom et Gomorrah et la Bible dit quand l'autre est parti qui était venu c'était Dieu qui était descendu il a créé de l'espace où Dieu devait venir remplir alors Dieu est venu à dire regarde à tous les coins tout ce que tes yeux voient je te les donne j'attendais que toi tu abandonnes l'autre un jour il était dans la terre promise il y avait de la famille et il devait quitter pour aller chercher à manger alors il a commencé à aller vers l'Egypte alors il est arrivé à un endroit appelé Gerard et il y avait un roi appelé Abimelech et Abimelech quand il a regardé Sarah et il est tombé amoureux de Sarah les pauvres messieurs et Abraham avait des problèmes et Abraham dit à Sarah si je leur dis que je suis ton mari mais tu vas prier pour mon corps mort il a dit Sarah je suis désolé je dois t'abandonner c'était quelque chose parce qu'il savait ce que ça signifiait et il a abandonné Sarah et ils étaient en train de préparer la fête de mariage alors ils ont invité le propre mari à ce même mariage ah donc on lui avait déjà donné des présents oui ta soeur s'est mariée demain au roi alors il a donné mais il a donné en priant et il pleurait devant Dieu c'était difficile ne pensez pas que c'était facile pour Abraham il savait demain ta propre femme serait la femme de quelqu'un d'autre et Abraham il a prié il a dit Dieu je l'ai donné et Dieu il a trouvé de l'espace et cette nuit là Dieu lui-même il est descendu dans la maison d'Abimelech les jours avant les mariages il a dit à Abimelech tu es un homme mort tu es un homme mort et Abimelech s'est dit Seigneur qu'est-ce que je fais tu as pris la femme de mon prophète mais c'est lui-même qui m'a dit que c'était Seigneur il a dit Abimelech tais-toi donne la femme à mon serviteur et ne reprends pas les présents que tu lui as donné donne la femme à mon serviteur mais ne reprends pas les cadeaux que tu lui as donné et la Bible dit Abraham devient riche avec de l'or et Abimelech a donné Sarah non 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 Abraham a donné Sarah pas parce que Sarah était si précieux pour lui c'est un homme qui est resté avec la femme pendant 60 ans ils n'ont pas eu d'enfants mais il n'est jamais allé à côté à son village même si à cette époque la culture permettait la polygamie mais il était fidèle à sa femme à garder les gens aujourd'hui parce qu'elle n'a pas eu d'enfant parce que la femme n'a pas eu d'enfant maintenant lui il va dehors oh peut-être mon mari va avoir un problème peut-être c'est moi non aucun de vous n'a un problème Dieu a la réponse béni soit le nom du Seigneur Jésus Christ je la quitte parce qu'elle n'a pas eu d'enfant qu'est-ce que toi tu diras devant Abraham il n'est pas marié à 75 ans prêchons simplement notre prédication et alors un jour ils ont entendu Ishmael Ishmael est né la famille était heureuse ils avaient maintenant un enfant et alors Isaac est aussi born et après Isaac aussi est venu à la vie et un jour Isaac est playing avec Ishmael alors un jour les deux enfants jouaient et Ishmael dit des mots bad words à Isaac alors Ishmael a dit de mauvaises paroles à Isaac parce Hagar a appris comment parler à Sarah Hagar a appris comment parler à Sarah remember one time she was kicked out of the home souvenez-vous un jour il avait été chassé de la maison et l'ange de la l'éternel lui a dit va là-bas et soumets-toi à Sarah Ishmael ne connaissait pas la alors Ishmael a dit des mauvais mots et Sarah a vu ça et Sarah et Sarah est partie dire Abraham je veux Ishmael et la mère de ma maison je veux que l'enfant et sa maman partent de ma maison alors Abraham était stressé la Bible dit que Abraham avait vraiment ressenti c'est la malle ça c'est mon enfant ça c'est mon fils comment tu peux me dire d'abandonner ou de jeter dehors mon enfant et Abraham était vraiment préoccupé alors Dieu est descendu et Dieu lui a dit tu veux voir Isaac béni alors tu dois donner ou abandonner Ishmael alors il a laissé partir Ishmael pour que la promesse que Dieu avait donnée pour Isaac soit accomplie il était content nous ne donnons pas nos vies à Dieu parce que nous sommes heureux de les faire servir Dieu tous les temps n'amène pas toujours de la joie servir Dieu peut s'avérer une des choses la plus difficile dans ta vie mais Dieu l'a fait de cette façon là pour que nous pour créer de l'espace pour lui dans nos vies alors ne dis pas je ne suis pas content de donner ma vie à Dieu non 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 comme Dieu avait dit abandonne Ishmael sois seulement obéissant et abandonne Ishmael béni soit le nom du Seigneur et la septième chose Abraham Abraham a été difficile à laisser aller ou laisser passer c'était Isaac le propre fils qui devait continuer avec les noms d'Abraham et Dieu lui a dit prends l'épée et détruis la seule chose qui était l'unique évidence qui était restée de toi-même détruis la seule espérance ou le seul espoir que tu as de toi-même alors un jour Dieu lui a demandé pour son propre enfant et il devait n'est-ce pas se circoncire ok et c'était difficile mais il devait le faire lui-même se circoncire parce que Dieu lui avait demandé de le faire mais ça là c'était plus que la circoncision ça c'était l'espoir de sa vie et je crois que Dieu je crie en Dieu dans toutes ses promesses et c'est dans cet homme cet enfant et maintenant Dieu me dit je dois tuer cet enfant de mes propres mains et Dieu était sérieux tu dois donner Isaac dons-lui un sacrifice à moi Dieu alors Abraham a commencé à voyager pour aller le faire en pleurant pendant trois jours et trois nuits il pleurait jusqu'à ce que l'enfant lui demandait papa nous avons les bois nous avons le feu où se trouvent les sacrifices et alors la réponse et alors la réponse du papa était Dieu va pouvoir lui-même sa vie c'était toujours au sujet des données et quand tu regardes la liste des choses qu'il a données des choses des fois qui étaient très proches pour lui je viens de l'Afrique tu ne peux pas enlever l'Afrique de moi oh la manger de l'Afrique ça me manque oh la rivière me manque toutes ces choses là me manquent et mes amis d'enfance me manquent et mon peuple me manque j'ai aussi des frères qui sont venus des différents endroits et quelques fois je parle avec le frère Ben et la soeur Rebecca et la soeur Rebecca va me dire baisser mes manques les gens les endroits où ils ont grandi les manques est-ce vrai alors quand nous donnons toutes ces choses là nous ne sommes pas contents et Dieu Dieu sait qu'il n'était pas content quand il abandonna Sarah et il savait qu'il n'était pas content quand il donnait Ismaël il savait que ce n'était pas facile de donner Isaac il savait que ce n'était pas facile mais il y a quelque chose au sein de ces moments ils étaient en train de créer de l'espace pour Dieu sommes-nous ensemble ça c'est une de prédication la plus simple mais ça m'a torturé hier c'est comme si j'allais prêcher des choses je ne sais pas comment alléluia maintenant je vous demande voulez-vous créer de l'espace pour Dieu crier un espace vide où Dieu viendra pour y demeurer souvenez-vous de cette femme maintenant je peux prêcher toute la Bible souvenez-vous de cette femme qui avait invité Élisée dans sa maison c'est pas bon pour que l'homme de Dieu continue à ne pas avoir un endroit et il n'a pas un endroit où rester faisons un endroit pour lui chez nous alors elle a construit un cotège à côté pour qu'Élisée et son serviteur elle a donné elle a créé de l'espace et un jour pendant que le prophète était là profitant de la vie alors ce jour-là il n'avait plus à dormir dans une cave et quelqu'un lui a donné un beau lit alors la Bible dit Dieu ne prend jamais rien gratuitement et alors Élisée s'est demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme qu'est-ce que nous pouvons lui donner alors il lui a dit aller demander à la femme qu'est-ce qu'elle veut la femme dit je n'ai besoin de rien je suis vraiment très bien mais Géhazi a dit à murmurer aux serviteurs de Dieu mais elle n'a pas d'enfant elle a créé de l'espace pour Dieu elle a créé de l'espace pour Dieu et Dieu lui a donné la vie elle a tenu ou elle a reçu un bébé entre ses mains qu'est-ce qu'elle a fait elle a créé de l'espace fantastique quand Dieu t'appelle à une vie de donner je veux que tu comprennes c'est un principe c'est un principe dans le royaume ce n'est pas seulement de l'argent tout est chose à ton sujet si tu veux voir Dieu si grand marcher avec toute sa poitrine et même et il va démontrer combien il est grand Jésus le même hier aujourd'hui éternellement créer de l'espace pour lui créer de l'espace laisse-moi te dire voir Dieu dans ses réalités si tu veux voir Dieu donne 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 n'arrête pas de donner donne ton coeur donne ton temps donne ton talent donne ton énergie donne ton énergie donne ta maison donne ton argent donne tout ce que tu possèdes à Dieu tout ce que Dieu veut de toi donne parce que pendant que tu donnes ça crée de l'espace et finalement je peux dire ça c'est le fondement des données dans l'adoration msingi msingi wakupéana c'est c'est le fondement des données msingi the foundation of giving a donné why God put giving in worship pourquoi Dieu a mis donner dans l'adoration aujourd'hui j'ai gagné la bataille je fais faire à fond les bains de s'asseoir tu as essayé de tout au mieux tu me rappelles cette écriture dans le livre de Jérémie là où Dieu a dit à Jérémie dit à Israël s'ils étaient entrés de se battre avec les hommes et ils ont été battus qu'est-ce qui va arriver s'ils commencent à courir avec à faire la course avec les chevaux si tu es en train de faire la course avec un homme et tu es battu comment tu vas survivre si on te met dans une course avec un cheval je suis juste en train de blaguer on doit se réjouir de la révélation de la parole il y a beaucoup de joie dans la parole je me pose la question comment vous arrivez à manquer l'église avec tout ceci amen créé de l'espace pour Dieu en donnant en faisant de sacrifice parfois Dieu tout ce qu'il veut c'est juste une minute juste une minute donne-moi c'est une minute et voyez ce que Dieu va faire que le nom du Seigneur soit béni alors il y avait cette femme qui s'appelait Anne qui n'avait pas d'enfants elle a prié pendant longtemps et un jour elle a prié jusqu'à ce que le pasteur était vraiment très concerné dans l'église parce qu'elle a brisé l'ordre de l'église que le nom du Seigneur soit béni et le pasteur l'a appelé à côté et le pasteur a dit à Anne tu dois arrêter de venir à l'église ivre elle a dit je ne suis pas ivre mon coeur est en douleur j'ai besoin d'un enfant et je dis à Dieu donne-moi un fils et je vais te le redonner donne-moi un fils et je vais te le donner et Dieu a fait cela et elle a ramené ses fils à Dieu alors elle est rentrée maintenant sous cette bonne onction elle a dit que mon coeur est dans la joie dans le Seigneur je me sens très forte dans le Seigneur maintenant je peux me rire ou me moquer de mes ennemis je suis dans la joie dans mes victoires Samuel n'est pas dans la maison mais je suis dans la victoire parce que je lui ai donné à Dieu j'ai donné à Dieu j'ai donné Samuel en retour à Dieu je suis en train de retourner à la maison la vieille femme qui n'avait pas d'enfant parce que j'ai abandonné Samuel au temple mais elle dit dans l'esprit elle dit la femme qui n'était pas capable de concevoir maintenant en a sept sept enfants maintenant la femme qui avait plusieurs enfants est triste parce que ses enfants sont partis et la Bible dit dans le verset 20 quand il est venu pour donner Samuel au temple Eli a béni Elkanah et sa femme il a dit que le Seigneur puisse donner encore plusieurs enfants à cette femme parce que le crédit que tu venais de donner à Dieu vous n'avez pas besoin d'aller chez RBC pour prêter à Dieu il y a une écriture une femme pouvait emprunter à Dieu et dire Dieu je t'ai donné de crédit tu n'avais pas un prophète tu n'avais pas un prêtre et voilà que je t'ai donné Samuel maintenant et je ne veux pas le reprendre béni soit le nom du Seigneur elle a créé de l'espace dans son utérus la Bible dit et Dieu le Seigneur a visité Anne elle a encore conçu trois enfants et deux filles trois garçons et deux filles il a eu cinq pour avoir donné un seul Amen laissez-moi parler comme un pentecôtiste laissez-moi parler comme un pentecôtiste mais un pentecôtiste original parler la langue dansant dans l'esprit que le nom du Seigneur soit béni vous n'avez pas vous n'avez pas parce que vous ne donnez pas et je ne suis pas en train de parler seulement de l'argent ici la mesure de Dieu que vous désirez dans votre vie vous n'en avez pas parce que vous n'avez pas donné vous voulez vous voulez que Dieu puisse se servir de vous mais qu'avez-vous donné à Dieu vous passez dix heures du temps en train de regarder Netflix quatre heures sur WhatsApp et le reste de huit heures vous êtes en train de dormir et vous voulez que Dieu puisse vous utiliser vous devez mettre un point vous devez arrêter parfois il faut prendre la télécommande et jeter ça très loin fermez les yeux et jetez cela comme ça vous ne savez pas par où ça va tomber et prenez le temps pour vous sanctifier que le nom du Seigneur soit béni il y avait cette autre femme Elie avait faim pendant la période de la famine et Dieu lui a dit va à Saripta il y a une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir alors quand Elie est arrivé là-bas il a dit à la femme donne moi un peu d'eau à boire et la femme pendant qu'elle était partie Elie a dit amène moi aussi un morceau du pain alors la femme s'est arrêtée et c'était bien avec de l'eau mais je veux te dire la vérité dans cette maison il n'y a pas la nourriture et elle a ouvert son coeur elle dit je dis la vérité je n'ai rien juste un peu de farine et un peu d'huile pour faire mon dernier dîner pour faire le dernier repas du Seigneur et mon fils et moi nous allons manger et puis nous allons mourir après ce repas nous sommes des morts nous serons seulement en temps d'attendre que la mort arrive alors Elie lui dit ne t'inquiète pas l'église ne vous inquiétez pas allez simplement à la maison préparez la nourriture mais premièrement rassurez-vous que pour moi je suis servi en premier rassurez-vous que je suis servi en premier et alors là tu peux maintenant préparer pour ton fils et toi-même Dieu d'abord Dieu d'abord et après vous-même et après vos enfants mais nous très souvent on inverse l'ordre des choses mes enfants moi et puis Dieu non 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 Dieu mes enfants et puis moi alors elle est allée et le prophète le prophète lui a dit le Dieu d'Israël a dit le peu de farine que tu as ne va jamais terminer et le peu d'huile que tu as ne va jamais finir ceci va continuer jusqu'à ce que la pluie va à nouveau tomber sur la terre qu'est-ce qu'elle a fait elle devait créer de l'espace comment vous créez de l'espace en vous vidant ou en vidant oui prenez ce qu'il y a là préservez-moi en premier d'abord et puis quand tu vas regarder dans le jag il n'y a plus rien alors que tu es en train de finir de préparer et pour aller préparer pour toi-même tu trouves qu'il y a encore de la farine et c'est comme ça que ça marche pétez toujours Dieu en première position dans tout ce que vous faites créez de l'espace pour Dieu créez de l'espace pour Dieu ce jeune homme riche Jésus lui dit tu veux la vie éternelle va vendre tout ce que tu possèdes et prends cet argent dans le pauvre et c'est ainsi que tu auras des richesses dans les cieux et là tu peux maintenant aussi m'avoir viens et suis-moi tu veux la vie éternelle et le prophète dit qu'il n'y a qu'une seule vie une seule forme de la vie éternelle et c'est la vie de Zoé Dieu en vous alors si vous voulez que je sois en vous moi Dieu vous devez donner vous devez donner pour créer de l'espace oh nous ne voulons pas faire de l'espace pour Dieu oh certainement nous aimons ça nous aimons ça nous aimons ça nous aimons cette fille oui vous aimez ça vous aimez ça laissez-moi vous dire le temps est venu là vous devez dire je suis en train de rechercher l'amour de Dieu et laissez-moi vous dire pour avoir cela vous devez donner quelque chose nous allons finir notre prédication et Jésus voilà Jésus qui arrive dans la maison de Lazare et il a Zacchaeus et il voit Zacchaeus au dessus de l'arbre et il dit à Zacchaeus descend je vais passer une nuit dans ta maison aujourd'hui peut-être que Jésus était fauché il n'avait pas l'argent pour payer le guest house alors il a décidé de s'inviter lui-même il a dit Zacchaeus viens descend tu voulais me voir tu as fait beaucoup d'efforts tu as abandonné beaucoup de choses pour te retrouver là au dessus de l'arbre l'homme le plus riche dans la ville et il le voilà en train de percher l'arbre mais qu'en est-il de votre intégrité mais qu'en est-il de votre respect et honneur comment je peux aller dans cette église où les gens sautent ils chantent ils crient ils parlent même en langue comment je peux aller dans cette église là où il n'y a que des jeunes gens qui prêchent je veux un pasteur qui a de l'âge un pasteur qui a une grande renommée un pasteur qui est grand et qui a une grande renommée pas ces jeunes gens qui sont venus je ne sais pas où mais je dois garder mon intégrité Zacchaeus dit je m'en fous de mon intégrité je veux voir Jésus même si cela va faire à ce que les gens se moquent de moi je veux voir Jésus alors il a pris son orgueil il a mis ça de côté et il a monté sur cet arbre et tu sais quand tu es l'homme le plus court de la ville tout le monde te connait il n'a pas tenu compte de cela et quand Jésus est passé par là Zacchaeus tu as créé de l'espace pour moi je sais qu'il y a de la place pour moi dans ta maison le fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête mais ce jour là il a trouvé une place parce que quelqu'un a créé de l'espace il y a de l'espace dans la maison de Zacchaeus et Zacchaeus quand il est descendu il a reçu le Seigneur il l'a invité avec beaucoup de joie et tous les croyants du message qui ont vu ça ils ont commencé à se plaindre comment un prophète de Dieu peut aller dans la maison oh vous croyant du message vous ne savez pas c'est que c'est la grâce vous ne savez pas c'est que c'est la grâce la grâce ça ne veut pas dire marcher avec Jacques la grâce ce n'est pas lire une brochure la grâce c'est venir à Calvary la grâce c'est venir à Calvary la grâce c'est venir au Calvary et voir Jésus alléluia vous ne savez pas c'est que c'est la grâce et voilà pourquoi nous nous amusons avec l'évangile parce que nous n'avons pas encore compris c'est que c'est la grâce que le nom du Seigneur soit béni alors que Zacchaeus est venu et Zacchaeus a reçu Jésus Christ dans sa maison et pendant qu'ils étaient en train de manger Zacchaeus personne ne lui a dit et voilà Zacchaeus qui s'élève et il commence à dire écoutez au Seigneur je vais diviser ma richesse en deux ma fortune en deux Elon Musk est incapable de donner 6 milliards de dollars pour finir la famine dans le monde alors qu'il en a 300 milliards on lui a demandé de donner ce masque 6 milliards il veut qu'on lui donne des preuves pour prouver comment cela va finir la famine oh mais pas Zacchaeus Zacchaeus a dit je vais donner la moitié de ma fortune je vais donner la moitié de ma fortune et si j'avais trompé quelqu'un je vais lui retourner cela 4 fois plus c'est une saison pour donner je suis en train de donner pour créer de l'espace mais pourquoi parce que j'aimerais bien je ferais mieux d'avoir Jésus dans ma maison je veux faire créer de l'espace pour Jésus dans ma maison amen je veux créer de l'espace pour Jésus dans ma maison mais certaines choses doivent partir pour que Jésus Christ est de la place amen béni soit le nom du Seigneur ne travaillez pas trop dur jusqu'à ce que vous n'avez plus même de temps pour Dieu ne vous pressez pas trop dur jusqu'à ce que vous ne pouvez plus créer de l'espace pour Lui Dieu a besoin de votre temps faites de créer de l'espace pour Lui le Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs que le nom du Seigneur soit béni il y a un frère je l'ai entendu prêcher là-bas à la Happy Valley et il y a de cela très longtemps je ne sais même pas si ce frère est encore en vie mais il était tellement âgé et pendant qu'il était en train de prêcher il a raconté une expérience qu'il a eue avec le Seigneur il a dit vous prenez votre guitare comme le frère Boss connait comment jouer et vous réglez cela et vous commencez à jouer à la maison parce que vous voulez tout simplement adorer le Seigneur à la maison et du néant comme ça voilà le Seigneur Jésus qui vient dans votre maison toi tu voulais seulement jouer ton violon au frère David et voilà le Seigneur Jésus appareil dans ta maison et le Seigneur lui dit je suis venu parce que parce que tu as un problème et le frère a commencé à pleurer parce qu'il était en train de se condamner de toutes les faiblesses qu'il avait dans sa vie et cette culpabilité était en train de le ronger alors le Seigneur est descendu et le Seigneur lui regarde et Dieu lui dit je t'ai pardonné et je t'ai pardonné il y a très longtemps maintenant tu dois maintenant te pardonner Amen maintenant toi maintenant tu dois te pardonner toi même moi je t'ai pardonné il y a cela très longtemps ne laisse pas cette culpabilité te tuer tu as créé de l'espace pour moi tu as créé de l'espace pour moi je t'aime et je veux demeurer avec toi ne te sens pas coupable si vous créez de l'espace pour le Seigneur vous allez avoir ce genre de conversation avec Dieu et Jésus lui a dit Zach tu as créé de l'espace le salut est venu dans cette maison parce que tu es aussi un fils d'Abraham alors qu'en est-il si Zach n'avait pas créé de l'espace l'un des prédications les plus difficiles la prédication la plus difficile est finie oh le diable j'étais gagné béni soit le nom du Seigneur pendant que j'étais en train de méditer là-bas et en train de prier le Seigneur a apporté ceci dans mes pensées ce jeune homme avec son déjeuner et Jésus vient et il dit à Philippe et à Pierre donnez de la nourriture à ces gens ils sont affamés ils sont affamés donnez-leur la nourriture et ils ont dit Seigneur nous n'avons rien à leur donner l'argent que nous avons n'est pas suffisant mais quelqu'un a dit il y a un jeune homme ici qui a des poissons et du pain et le Seigneur a dit s'il peut me donner cela je peux nourrir le peuple et s'il me donne moi cela je peux nourrir la foule et le jeune homme a donné son déjeuner c'était juste un déjeuner d'un enfant et le Seigneur a pris cela le pain ne s'est pas multiplié quand le Seigneur a pris son tréssement le pain est en train de se multiplier quand tu coupes et quand tu donnes tu distribues c'est pendant qu'il est en train de distribuer que le pain est en train de se multiplier amen il coupe et il donne il coupe et il donne il coupe et il donne si tu gardes ça dans ta main ça ne se multiplie pas amen que le nom du Seigneur soit béni oui c'est ça le problème que nous avons nous voulons garder le pain dans nos mains alors que nous sommes censés le briser et donner ça à quelqu'un d'autre à ce qu'on peut se lever amen que le nom du Seigneur soit béni et là il y avait la maman de Moïse la maman de Moïse qui n'avait pas d'autre choix elle devait abandonner cet enfant ou les donner pour créer de l'espace pour Dieu Moïse devrait partir Moïse devait quitter la maison pour créer de l'espace pour Dieu Moïse devait quitter la maison et quand elle a donné Moïse Dieu l'a invité au palais royal amen que le nom du Seigneur soit béni au sud au sud en tant qu'elle vivait avec Moïse elle est restée à Goshen et elle allait demeurer esclave mais quand elle a donné Moïse elle a reçu l'invitation pour aller au palais royal et manger la nourriture du roi dormir là où le roi dormait dites moi chers amis que notre Dieu ne va pas venir lorsque nous créons de l'espace pour lui créez de l'espace pour Dieu créez de l'espace pour la prière créez de l'espace pour rechercher la face de Dieu créez le temps pour Dieu et Dieu va venir béni soit le nom du Seigneur hallelujah amen béni soit le nom du Seigneur oh brother sing that song lord I give my heart to you yeah